Re les gars, bon finalement j'ai fait une petite pause, j'ai pris ma douche, voilà je me suis fait un petit café donc ça m'a pris environ 30 minutes, donc une pause de 30 minutes et je reprends et au passage j'étais en train de regarder là le système de Alpha du Centaure et quand même on est à 53% de ce système et c'est vrai qu'on a quand même fait Gemison à 100%, Kurtz analysé aussi on a fait Lovell analysé, on a fait Zamka donc en gros là il ne reste que très peu de planètes en fait à faire ici donc c'est cool, on avance petit à petit, on voyage, on explore, on fait nos choses et ça me va très bien, on ne fait pas trop de quêtes principales, on ne fait pas trop d'histoires moi ça ne me dérange pas, c'est ma façon de jouer et donc après encore une fois si vraiment ça vous dérange, je suis désolé mais j'ai envie de vous partager vraiment un let's play avec le maximum de choses vécues ça m'intéresse plus que de faire uniquement des quêtes principales ou secondaires et basta j'ai vraiment envie de voir un maximum de choses et de vous les partager ah oui il faut que je le déglingue c'est ça ah il fuit hop je le rentre dedans tu sais on dirait un requin qui tourne autour dans l'océan ils sont morts parfait ça c'est fait où est là le planète ? elle est là oui celle-ci on l'a faite très bien et j'avais d'autres missions tuer la cible Fripouille et Spartiade sur Bondar et ça se trouve ici une nouvelle planète et on a un avoposte minier un complexe robotique abandonné et une usine de traitement de minerais délabrés allons ici Merde il y a un vaisseau qui voulait me parler mais au moment où le truc s'est affiché là pour ignorer ou communiquer avec le vaisseau j'ai appuyé sur X pour atterrir donc bien nous sommes sur Bondar attendez j'ai quoi comme c'est bon j'ai ma combinaison d'astronautes de la classe par contre je me prends de la pluie sur la gueule de la pluie brûlante donc du coup pourtant j'ai la bonne armure ça va aller très vite là aussi putain la gravité ici tu sautes tu tombes à stand ou attendez je peux pas le scanner merde il y a de la vie sur cette planète bon c'est pas non plus des grosses créatures mais ils sont là j'ai 12 balles dans mon sniper silencieux ils sont morts est-ce que je peux augmenter la furtivité je peux l'augmenter 40 attaques furtifs facile je suis péré là écoutez il est à terre je tabac comme un chien il est vrai ça j'aimerais bien avoir un autre maelstrom mais sans lunettes c'est qui tire en automatique ça pourrait être cool saloperie c'est Sarah ça oui c'est Sarah j'ai failli me prendre la mine petit cadeau de la maison bonsoir bonsoir il y a pas grand chose non plus qui me tire dessus encore ah c'est une tourelle j'ai vraiment l'impression que cette arme là c'est de la merde avec tourelle si je prends ça je vais prendre mon mon mine home je vais faire des gros trous je vais faire des gros trous pardon pardon ça va je suis parpéré encore là Les mecs savent qu'il se passe des choses Mais J'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu Hey y'a Gérard C'est le mec de la compta Il s'est fait flinguer T'as entendu ? Ouais j'ai entendu T'as pas une clope à dépanner avec un café Où est-ce qu'ils sont ces petits morveux On est repérés Bon c'est pas grave Ah merde je suis sorti J'ai craché un postillon sur le micro mon seigneur Non mais je re-rentre Toi non plus mon pote je te le dis Je peux te le garantir Une balle à mort C'est comme ça que je procède Bonsoir C'est vraiment du bas level On le sent Putain Qu'est-ce qu'on est ici Je vais laisser Sarah faire le job Ramène-toi Ramène-toi Attends on l'avait pas déjà fait ça Putain ça me dit un truc ce complexe Ou alors c'est Un complexe identique à celui qu'on avait déjà fait Oh il est un peu plus costaud Non mais les combats sont Sont pas fous Est-ce que la batterie je peux la foutre dans une porte Ici Là c'est exactement le même Le même complexe Exactement le même Ok alors qu'est-ce que j'ai ramassé de beau Par contre ce pétard il est vraiment stylé Bon j'aurais quand même pas mal de merde à vendre Qu'est-ce que j'utilise moi en 7mm en flingue là Ah non c'est du calibre 27 Ah je crois que c'est mon maelstrom Où est-ce qu'il est ce coup Ah non c'est même pas du 7mm Mais ça c'en est ça Ouais bon C'est pas spécialement fou non plus En vrai tant que mes âmes marchent bien De toute façon là c'est du petit level On va pas s'emmerder non plus Attention Sarah C'est quoi fuck on va le laisser vivant Alors il me reste 3 ressources à découvrir Il faudrait que je trouve aussi important Un repère naturel Histoire des systèmes occupés Annesol 2311 Ryujin Industrie Termine la construction de la tour Ryujin à Néon Prenant ainsi L'indubitable rang De plus puissant Mega Corporation Des systèmes occupés Et je vais rallumer mon joint Il était pas très amical C'est quoi j'ai plus de tout le monde Vos dégâts me font des guillis Quoique non j'ai plus de vie Ils ont fait sonner l'alarme Ils ont fait sonner l'alarme On était temps Bien qu'est-ce qu'on a là-dedans Il y a quelqu'un ici Alors Déjà je vais mettre celui-ci Et celui-ci Et celui-ci Voilà Là je vais mettre Celui-ci Et celui-ci Là facile on va mettre celui-ci Et du coup celui-ci Et voilà Ne dis pas qu'il y a Que de la merde dedans Putain tout ça pour ça quoi Bande de chiens Il a peu eu le temps d'avoir mal T'inquiète Sarah T'inquiète Bonjour messieurs Alors lui il a eu chaud Sérieux lui Messieurs à où êtes-vous cachés ? Messieurs à où êtes-vous cachés ? Je vais mettre celui-ci Et celui-ci Non Celui-ci Oui Ok Ensuite là Celui-ci m'intéresse bien Mais celui-ci me dit ce qu'on peut le mettre Mais on peut pas le mettre Il se fout de la ma gueule Ah si là Parfait Et là du coup si je mets Par exemple celui-ci Ça fonctionne pas ça Donc moi j'ai eu plus d'avis Ah ça passe pas celui-là Donc on peut pas le mettre Non Oui Alors On peut le mettre Je suis un peu Et Christine Continue Je suis là On peut le mettre Non mais celui-là il passe plus maintenant du coup Attendez Parce qu'à tous les coups il y a un petit piège et je suis tombé dedans Mais ça c'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure non Oh attendez je crois que je l'ai là C'est la bonne ok Parfait Il est un petit peu galère celui-là mais au final Montre-moi ce que ça dans le ventre Montre-moi ce qu'il y a Du coup celui-là il se met comme ça Et celui-là il se met comme ça Putain mais il n'y a pas de cartouche calibre 12 C'est dingue Qui tire sur ma femme Bien joué Sarah Là on a une grotte Oh mais attendez regardez Plus qu'une ressource Plus qu'une petite ressource Attendez du coup je vais me téléporter Ici Ah ça ça m'intéresse Ok On a deux repères naturels c'est parfait Bonjour monsieur Alors Elle a plus de sous Bon Bon Au revoir Partons par là Il me manque quoi Du xénon Ça va être chaud à trouver ça En plus il y a trois repères naturels à trouver Oui Oui Merci. Merci. Éléments géophysiques inexplorés. Ok, j'en ai fait une. Ah ! Non, en fait, c'est la même chose. Oh, j'y ai cru, pourtant j'y ai cru. Bon, ça va être un peu long. C'est parti. Par contre, c'est v'là loin. Ça, ça fait un peu chier quand même. Surtout qu'en plus, j'ai l'impression que sur cette planète, mon garçon n'a pas beaucoup d'endurance. C'est parti. C'est parti. Ça va faire comme la Terre et la Lune. Il me manque une ressource. On va pas la trouver. C'est parti. 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 Ou allié. J'ai l'impression que c'est allié, ça. Mais je suis pas sûr. On va s'allié, ça. Bonsoir. Bouger de là, c'est un chantier ici. Uniquement les bases. Demandez-moi si vous avez des... Alors, mon tout cas, tout ce que je veux, c'est tes sous, mon pote, tes sous. Au revoir. Bon, à plus alors. A plus. Je la sens pas, cette planète. Je vais me faire chier à trouver la dernière ressource. Mais je l'ai déjà faite, celle-ci. Par contre, c'est chiant, quand tu montes un mur avec ton perso, il glisse. Putain que c'est chiant. Bon bah écoutez. En plus, y'a rien à l'horizon. Vous voyez des pistes intéressantes ? Danger. Oulala, on va y aller. Putain, mais putain, mais cette planète de con. Allez, saute. Je bourrine. Ah, les mecs, nan mais... Ohlala. Par contre, c'est vrai que le gameplay, c'est retour aux années 2010, là. Mais, mais, monte ! Ohlalala, mais regarde ! Eh, les gars. Vous entendez ? Je bourrine A. Ohlala. Seigneur. C'est la première fois que je vois ce logo là, danger. J'ai eu du jeu. C'est le rien. Sous-titrage ST' 501 On se rapproche du danger Je vais sortir mon arme au cas où On se rapproche du danger On se rapproche du danger On se rapproche du danger Il ne faut pas me dire On se rapproche de l' 척 Ah c'est un élément toxique. Écosystème carbonisé. Y'a pas de ressources là-dedans ? Y'a que dalle. Y'a que dalle. Bon j'espère que celle-ci c'est la dernière par contre. Le dernier repas naturel. Et je pense que pour la dernière ressource ça va faire comme la terre et la lune. On va mettre ça de côté et puis on y retournera plus tard. Sauf si par chance j'arrive à le trouver. Sous-titrage ST' 501 Oh c'est bon. Oh oui. Oh merde. On prend le mont de terre. Putain oui. Je l'ai. Enfin. Malheureusement ici il y aura. Putain j'arrive plus à parler. Il y aura rien à faire. Ouais non. Du coup j'avais trouvé. Ouais c'est là-bas. Celui-là je pense qu'il va être bon. ugh. Je pense qu'il va être bon. Putain c'est cool mais j'aime Dans les jeux Bethesda J'ai horreur de jouer en vue TPS En vue 3ème personne je sais pas pourquoi Croisons les doigts Pour que ce soit le dernier repère naturel à trouver Et puis on se casse de cette planète Qui est vite comme la mort Mais en vrai pour le moment on a pas trop Découvert de planète avec réellement de la vie Avec des créatures Pas vraiment Je sens que ça va être la même connerie Ah non Voilà Et une autre planète analysée On peut se casser d'ici Sarah J'aurai quelque chose pour vous quand vous aurez un moment J'y penserai Sarah j'y penserai Nous aimerions discuter Elle a encore la L Je tente de quitter New Atlantis Et d'envoyer les universels dans les étoiles Pour nous approcher de Dieu Et apprécier la galaxie dans sa grande majesté Pèlerins C'est des croyants eux C'est agréable de rencontrer quelqu'un de paisible Le voyage spatial est dangereux Mais la plupart des vaisseaux nous laissent tranquilles J'ignore si c'est par respect pour nos croyances Ou le simple fait que nous ne transportions pas de marchandises Avez-vous déjà vécu une expérience spirituelle En parcourant les étoiles ? J'ai sauté une dizaine de fois Et j'ignore encore si j'ai eu la révélation décrite par le prévot Aquilus Mais je vais persévérer Difficile de ne pas sentir de profondes émotions en parcourant l'espace Je suis tout à fait d'accord C'était un plaisir de discuter avec vous Moi aussi madame Mais j'espère que Dieu vous protège depuis les étoiles Merci Alors voyure L'avion qui a été gentille Et il faut que j'aille à Cheyenne Enfin on peut y aller là-bas C'est beau ça Il reste deux heures avant que Avant que la quête disparaisse Ah non mais Cheyenne je ne peux pas y aller tout de suite Là je ne peux rien faire pour le moment Ça ça me dit un truc ça Le système voli c'est où ça Ah non je ne l'ai pas encore découvert Ok Donc pour le moment Tout ce qui est basé Sur les factions Je ne peux rien faire Là je ne peux rien faire non plus Là je ne peux rien faire non plus Qu'est-ce qu'elle me veut Sarah encore ? Coraco La chambre à intérêts étrangers la prochaine fois que j'y entrerai La gamine elle se fait engueuler quoi Putain mais j'ai pas un truc pour me soigner là ? Ça marche ça ? Ça marche pas du tout Casse-toi Cora Mais casse-toi bordel Oh putain Oui bah vas-y là casse-toi Putain J'aime bien ce vaisseau Vous en avez de la chance Merci Il y a deux cow-boys là dans le truc Qui voulaient me parler Sarah Et quand vous m'avez dit que les artefacts vous donnaient l'impression que Quelqu'un voulait vous attirer à l'autre bout de la galaxie Ça m'a fait réfléchir Alors je me suis plongée dans nos archives Et j'ai épluché les vieilles entrées de journal de Constellation Je comprenais pas très bien ce que vous aviez vécu Mais ça ne voulait pas dire qu'il en allait de même pour ma prédécessement C'est la première fois que vous me parlez de votre prédécesseur Vraiment ? C'est surprenant En lisant tous ces journaux Tous les bons souvenirs des moments passés avec Aja sont revenus en force Oh oui on va la draguer On va la draguer J'ai l'impression qu'on est en train de construire de bons souvenirs nous aussi Oh oui bien sûr Je voulais pas comparer C'était simplement Ne me dis pas que t'es lesbienne quoi Je vais te faire devenir hétéro tu as Et qui m'a pris sous son aile en tant que protégée D'accord Peut-être qu'elle voulait simplement garder la petite nouvelle à l'oeil Maintenant que vous le dites c'est peut-être ça Quoi qu'il en soit on a fait plusieurs belles découvertes ensemble Honnêtement c'est pas tellement ce qu'Aja et moi avons découvert qui compte Mais toutes les péripéties pour y arriver Le mec il en a rien à foutre d'ailleurs il traverse ça Je vous comprends C'était ces moments de calme qui comptaient le plus pour moi Rien de tel que regarder l'espace se dérouler sous nos yeux En écoutant les histoires d'Aja pour passer le temps Cette espèce de cocon feutré C'est la meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un Oui j'avais remarqué Je prends ça pour un compliment Merci Vous savez parler d'Aja me rappelle à quel point le temps passé avec elle était précieux Elle me manque beaucoup J'ai pas envie de dire ça parce que j'ai pas envie Et je veux me taper Sarah moi Non Elle a pris sa retraite Je crois qu'elle vit sur Porim à deux On pourrait lui rendre visite si jamais nos aventures nous emmènent là bas un jour Je ferai les présentations Je ferai de mon mieux pour que nos aventures soient tout autant mémorables Je vous demande pas d'être la copie conforme d'Aja Soyez vous même On partage clairement la même envie Je veux te sauter ça c'est ça le problème Et bah c'est ça qui m'intrigue tout particulièrement chez vous On peut flirter C'est surtout notre relation que je désire explorer davantage Je sais pas si je mérite ce genre de relation en ce moment Mais si Sarah Si vous saviez tout ce que j'ai fait Et les choix que j'ai dû faire dans ma vie Vous penseriez pas la même chose C'est du passé Sarah Donnez moi un peu de temps Je dois y aller Magnifique Sarah Faites gaffe au chemin que vous prenez Ton petit popotin je vais rentrer dedans T'as vu Sam comment on s'occupe des femmes Bon toi t'es trop jeune Euh du coup Parlez à Layla Une maghrébine Sans doute islamique Les mecs on rigole Attention ne le prenez pas mal Parce que je sais qu'en 2023 L'humour noir ça ne marche plus Parce que sinon tu te fais insulter de tous les côtés Et j'en ai rien à foutre Ceux qui n'ont pas d'humour Euh Je vais rien dire Ouh là là C'est sur Mars Un Sidonia Putain mais je me suis lavé Je sens bon Il y a une mouche qui me tourne autour J'en peux plus J'en peux plus Je me demande si la lance brisée est encore ouverte C'est le seul endroit des sangs pour boire Quelque chose pour vous quand même Apparemment c'est à fond Vous avez vu le mec ? Je prends pas d'ascenseur ni d'escalier Bonsoir Tiens Tu savais pas qu'on recrutait encore des mineurs Comme tous les postes sont pourvus Peut-être pas Mais j'ai aidé Trevor à vous dégoter ce tout nouvel équipement Ah d'accord C'était vous alors Super Je disais justement que le nouveau matériel est vraiment top Ça marche du tonnerre Merci Bref Moi c'est Layla Quand je suis pas en train de miner Je bidouille Noam Notre mascotte officieuse Je remplis son cerveau électronique de toutes sortes d'annonces et de conneries Bien sûr si vous voulez discuter Je suis toujours partante pour bavarder un peu Y'a du porno dans... Vous avez parlé d'un coeur de mars J'aimerais en savoir plus Ah Vous aussi le coeur de mars vous intéresse ? Il paraît qu'une grotte perdue dans les déserts de mars Recellerait un minerai de titane scintillant à la pureté parfaite D'accord Ça vaudrait un paquet de crédit Mais certains racontent que le coeur de mars est maudit Des centaines de personnes sont parties à sa recherche Et aucune n'est revenue Elles ont toutes connu une fin horrible Mais peut-être... Comment tu peux le savoir ? Que vous pourriez être la première personne à vivre Ça se trouve au coeur de mars Il y a un camp de naturisme Je ne vous jugerai pas si vous avez pas Où tu peux faire ce que tu veux Et faire l'amour H24 avec qui tu veux Tout le monde est consentant là-dedans Femmes et hommes Et ça se trouve les mecs qui sont arrivés là-bas Ils se sont dit Oh putain les mecs faut qu'on reste ici Alcool à gogo Du cannabis sous serre Euh... Voilà quoi On va arriver là-bas Tout le monde sera nu Moi à peur Pas une seule seconde Je vous le prouverai avec le coeur de mars J'aime votre attitude Je savais que vous n'étiez pas du genre à vous laisser intimider Par une histoire de cailloux maudit Je vous donne les coordonnées de la grotte Bonne chance Et faites attention à vous Oh très bon Non c'était bon c'est bon Elle a l'air de savoir Il fait toujours le beau Ah vous minez aussi Marrant Je savais pas qu'il y avait de nouveaux groupes Ça veut dire Que vous bougez Je vais pas vous J'aime ce boulot Ouais ok Allez au revoir J'en ai rien à foutre de ta vie de merde Ta vie sans Sans saveur Le coeur de mars Mais j'ai l'impression que les quêtes secondaires Des fois apparaissent automatiquement T'es pas obligé de trouver le PNJ en question Et lui parler pour avoir la quête Ça te dit directement Va parler à ce mec Il a une quête Donc tu vas lui parler Et après le mec te dit Putain On m'a volé On m'a volé mon godmiché Tous les matins je m'assois dessus Ça me détend Tu peux me le retrouver Bon tu vas le retrouver En fait c'est un pirate homosexuel refoulé Tu sais Qui a volé le godmiché Le mec il te dit Ouais Ne le dis pas à mes potes pirates Sinon ils vont m'éliminer Mais il est vrai que Je m'assois sur mon godmiché Dans les toilettes Pendant mes pauses Bon là je suis un peu parti en couille Je suis désolé Le fameux godmiché du futur tu sais Le godmiché t'sais T'appuies sur un bouton Ça te relâche un fluide Genre c'est de C'est du lubrifiant tu vois Mais qui vient d'une autre planète C'est encore plus glissant tu sais Le truc de fou C'est vraiment le godmiché de 2300 Le godmichor Donc du coup c'est là bas Et vous voyez par contre sur Mars Là je sprint Mais je peux sprinter ultra longtemps Ça veut dire que la planète de tout à l'heure Je sais pas s'il y a des planètes qui peuvent talourdir A cause de la gravité Ce qui fait que j'ai plus beaucoup d'endurance Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Mais pourquoi je me tape des dégâts respiratoires ? Oh putain je prends la totale ça me rend ouf Pourtant j'ai la bonne combinaison pour la thermique Bah oui Faudrait que je vois ici Je peux pas trouver des combinaisons un peu plus Un peu plus merde J'ai pas la fin de ma phrase J'ai pas la fin de ma phrase Putain j'arrive pas à faire ma phrase On va dire des combinaisons meilleures Par rapport aux planètes Parce que là vraiment La meilleure amure que j'ai c'est 45% Et c'est pour les radiations Tout le reste c'est 30% ou 15% Donc on va dire que mes combinaisons c'est de la merde Même si physiquement et tout Elles me protègent bien contre les dégâts Les trucs comme ça Les trop magnétiques et tout Derrière c'est un petit peu de la chiasse quoi Regardez là je suis en train de me prendre des radiations pleines de face Attends elle est en train de me dire qu'ici Y'a une grotte Trouvez le coeur de Mars Putain mais la mouche Mais casse toi là Elle me rend ouf Non mais attends C'est sûr que c'est là au moins Attendez mais c'est quoi ce bordel C'est une zone Mais pourquoi des gars respira Oh Fuck Après la flèche c'est Un peu de fraîcheur C'est vivifiant non Je me prends des dégâts respiratoires Mais pourquoi je me prends des dégâts respiratoires Enculé de tes morts Parce que là par exemple Regardez mes casques Les stats on va dire physique énergique et électromagnétique Sont plutôt bons Mais quand tu regardes les stats Je sais pas comment on peut appeler ça Par rapport aux planètes là Les dégâts radioactifs Thermiques Corrosistes Je sais pas comment on peut appeler ça Les dégâts climatiques Bah c'est de la merde Et c'est pareil pour mes combinaisons Donc là je prends tarif J'arrive pas à trouver cette grotte Attendez elle nous raconte des conneries la meuf là Ou alors la quête elle est complètement buggée Pourtant c'est ici C'est quoi cette quête encore là Là ici il y a une grotte Mais je pense pas que ça soit ça quoi Putain mais c'est là Mais vous voyez le curseur C'est à l'autre bout de la planète Et le curseur Non mais j'aurais pu chercher longtemps Heureusement que je regarde Non mais que c'est con quoi T'en es déjà à 1h05 Donc là ça fait à peu près 2h30 Ça fait de grandes vidéos quand même En vrai j'ai pas trop de choix Parce que vu que Starfield C'est un jeu De toute façon vous le voyez C'est un open world Y'a beaucoup d'explorations En plus je prends mon temps J'explore tout Je peux pas me permettre De faire des épisodes De 30 minutes Voire 1h Parce que ça me prendrait Trop de temps Sinon je suis obligé D'enchaîner comme ça Mais y'a aucun cadavre ici Personne n'est venu ici C'est du mensonge Que des menteurs Y'a aucun mineur ici Ou alors les mecs sont morts Sur Mars Avant d'avoir eu le temps De découvrir la grotte Bien Téléportation Je peux pas me téléporter Directement Vous voyez quelque chose d'utile ? Y'a rien qui m'intéresse Je peux pas me téléporter Directement dans la ville Comme ça quoi Je suis obligé De faire ça Pour ensuite aller là-bas Sidonia Par contre Je pense que dans ce jeu Y'aura pas vraiment D'extraterrestres Genre de type Mass Effect Avec des galariens J'ai des choses pour vous Des croganes et tout Je pense pas qu'il y aura De délire comme ça Je pense qu'en fait Les aliens Donc les extraterrestres Ce sera vraiment Des créatures Des créatures Ce qui pour nous serait Des animaux Après peut-être Qui sait que dans l'histoire On va découvrir Des espèces extraterrestres Humanoïdes Qui vont leur prendre Qui vont leur prendre Dialect Mais j'en doute Ça a pris quelques années Mais je suis crevée C'est ce qui arrive Quand on travaille D'arrache-pied J'ai trouvé le cœur J'ai trouvé le cœur de Mars Je l'ai juste là Pardon ? Attendez Vous dites que vous avez trouvé Le cœur de Mars ? Et ouais C'est censé être une blague Qu'on fait au nouveau Normalement ça n'existe pas vraiment Et pourtant J'en ai bien la preuve Ou du moins C'est quelque chose Qui lui ressemble Ça ne peut arriver Que si Mais oui Que si je vous ai donné Les mauvaises coordonnées En tout cas Quoi que vous ayez trouvé C'est impressionnant Vous m'avez bien mis à l'amende D'ailleurs Gardez-le Vous l'avez bien mérité Merci Très bien Alors Bon ça je crois Que je ne peux pas le faire encore Ça Je ne l'ai pas terminé Ça je ne peux rien faire encore Ça je ne peux rien faire encore Donc du coup On est parti sur De la quête principale Ah oui ça c'est pour retrouver Barrette Qu'est-ce qu'on fait ? On part dans la ville des cow-boys Où là je me suis fait spoiler Je me suis fait spoiler Parce que J'ai entendu dans une vidéo Un mec le dire Mais je n'ai pas vu A quoi ressemblait la ville Donc voilà Je suis spoilé Mais pas trop non plus Donc ça va Mais du coup Barrette C'est vrai que j'aimerais bien Le sauver Barrette Barrette de shit Vous savez quoi On va sauver Barrette Et du coup Barrette Il se trouve où lui ? Ah Narion C'est pas le début du jeu ça en plus Si c'est ça Parce que j'ai fait crit Vectera Et bah partons à Vectera Alors ça je crois Si je dis pas de conneries Oui c'est la première planète Au début du jeu là Quand on se fait attaquer Pour la première fois Par les pirates Et qu'on voit pour la première fois Barrette Etc etc Là on se réveille Et on crée notre perso en gros Donc du coup On va y aller On dirait que la situation S'est dégradée Depuis votre dernier passage Vous êtes de retour Argos s'est manifestement Désengagé de cette opération Là on peut y aller Lynn Lynn On va y aller Ça Lynn Oh non Comment c'est pas Je me suis assez coltiné Barrette comme ça J'ai pas besoin Qu'il m'envoie son clone D'autres pirates Se sont pointés En votre absence On n'a pas eu la même chance Calvert Troy Une partie des nouveaux poudreux Ils ont pas survécu Merde J'ai le sentiment Que leur perte Vous affecte plus Que vous ne l'auriez pensé Ils comptaient pour vous Effectivement On se dit que l'important Ce sont les délais Des crédits Mais au final Ce sont des individus Qui bossent Pas des machines On pense qu'en étant strict Ils vont se concentrer Sur le travail Et ne pas vous tomber dessus En cas de pépin Mais La vérité C'est que tout patron Souhaite leur réussite Dans tous les cas Je me retrouve coincée Derrière des caisses Avec barrettes Ça tire dans tous les sens Son sourire a disparu De sa jolie gueule Parce qu'il sait Que la fin est proche Je commence à m'équiper Pour aller me battre Qu'on se compose La main sur mon épaule Et me dit Reste ici Lynn Je m'en occupe J'ai déjà entendu ça C'est du suicide Pas vraiment Barrette est plus dangereux Qu'on ne le croit La seconde d'après Deux des pirates sont morts Et il tient le troisième Dans une clé d'étranglement Il me chope Et demande à discuter Sinon Je vous prouve Le principe d'action-réaction Avec le lobe temporal De ce type Et c'est là Qu'ils ont fait venir Heller Et évidemment Heller s'est fait capturer C'était bien sa veine J'ai rien entendu Mais après les dix secondes Les plus longues de ma vie Barrette a levé les mains Et ils ont tous les deux Fini par monter A bord du vaisseau pirate Et c'est la dernière fois Que je les ai vues Lynn Je dois retrouver Barrette A Heller Je vous avoue que Je voulais dire ça Donc vous êtes resté là-bas Les bras croisés On tient la patronne De l'année je crois C'est vraiment quoi La meuf Elle est soumise A des propos Violentes Mais bon La pauvre Elle n'y peut rien quoi Ils ont pu s'astroporter N'importe où J'ai envoyé une transmission Au vaisseau Depuis le bâtiment Des communications Avant leur départ Mais les pirates Ont dû la brouiller Je vous empêcherai pas De tenter votre chance Mais quand bien même Vous les trouveriez Ils seront probablement Plus vivants J'ai perdu beaucoup d'hommes Vous savez J'ai plus qu'une envie C'est de me barrer Et bah Mais du coup On peut fouiller cette planète Comme ça Ce sera fait Mais je peux rentrer à l'intérieur C'est ça Il faut que je rentre C'est ça Ah merde Je peux pas rentrer par là Par où je rentre Par où je rentre Ah d'accord Il y a du matériel là-dedans Putain mais ils ont vraiment Que dalle Ça par contre ça m'intéresse Les serrures experts N'ont aucun secret Pour moi Alors déjà celui-ci Ah non Il passe pas Celui-ci alors Celui-ci Quoique non Celui-ci J'ai envie de le garder Pour la fin Je sais pas pourquoi Ouais Quoique j'ai celui-ci après Et ensuite Pourquoi pas mettre celui-ci Là Ok Là ensuite Les monts restaurés 2 Ok alors Celui-ci Si je le mets genre Comme ça Ça passe Là il m'en reste 3 Attendez Est-ce que celui-ci J'ai un doute Mais Si quoi que si Ça passe Merci Attendez mais Merde C'est pas ce que je voulais faire Je voulais voir Les soudeurs Ça sert à quoi Est-ce que ça sert à quelque chose Comme la découpeuse C'est de la merde Tout à l'heure Tout à l'heure J'aime bien faire des accents De merde Quand je parle anglais Quand je joue à l'eau En multi Qui a un anglais Qui parle Et qui Genre Il m'insulte Parce que Parce que Je joue mal Ou alors Je leur casse le cul Ça dépend Quand je joue mal Je me fais insulter Ce qui est normal Et quand je leur casse le cul Je me fais insulter C'est pas normal Et du coup Je me fous de la gueule Le mec Il gueule encore plus Ça me fait rigoler Ok Taméline Elle est vraiment Toute seule Alors Normalement Celui-ci Ça va se faire en 2-2 Et qui Ok Ah mais du coup J'ai un point de compétence Oui donc je peux améliorer le crochetage Oh oui pour le passer level 3 Je prends De toute façon c'est le début du jeu Et vu déjà mon level Avec les quêtes qu'on va faire là C'est à dire que je suis level combien là Je suis level C'est marqué où les levels Je suis niveau 23 Et là les quêtes qu'on fait Les mecs sont level 10-15 Je leur mets une balle Il meurt donc du coup Je prends pas trop de dégâts Donc là je vais m'occuper des trucs Entre guillemets secondaires Qui sont pas proprement perso que ce soit physique Ou les dégâts avec mes armes Parce que pour le moment j'en ai pas besoin Et je vais me concentrer par contre Sur la persuasion Le crochetage Tout ce qui va être sécurité Tout ça Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Il faut que je répare l'ordinateur Ok Vous extrais des données et téléchargez des contenus sur une tablette Il s'agit d'une transmission audio Parfait Communication prioritaire à l'attention de tous les membres de l'éclipse Suite à nos derniers entretiens avec des représentants Écoutez-moi bien un tas de déjeuners J'arrive pas à croire qu'on se soit mis dans ce pétrin Tu veux bien te taire ? J'essaie de faire les calculs d'astroportation avant que nous ne soyons plus à portée À portée de quoi ? À portée de l'antenne sur Vectera Tu veux bien suivre un peu ? Quand on sera en dehors du système La bande passante passera de vitesse instantanée à encéphalogramme plat Il y a combien ça nous servira d'envoyer une transmission là-bas ? Attends, on peut mettre de l'électricité ici Elle n'a même pas de vaisseau ! Tu sous-estimes le nombre d'admirateurs que j'ai dans la galaxie et l'heure L'un d'eux viendra forcément Ne serait-ce que pour revoir ce joli minois encore une fois On est foutus ? Foutus ? Avec un F ? Alors ? Que vous soyez ? Vous trouverez des coordonnées incertainaires dans les métadonnées de cette transmission Venez nous secourir Je répète, venez nous secourir Barrette, c'est du tout calme Alors, je suis le point de me faire sodomiser dans une cave Venez me secourir Venez me secourir Faites vite, c'est très important Faites vite Transmission terminée Alors, vous avez remis cet ordinateur en route ? J'ai trouvé une transmission, celle de Barrette Quoi ? Laissez-moi jeter un oeil C'est marrant Même s'il est vivant, j'ai aucune envie de leur voir Elle heure par contre Ok, je vous envoie les données de géolocalisation contenues dans la transmission Je compte sur vous pour les retrouver D'accord ? Pas de soucis Je le savais Vous vous souciez d'eux, petit cœur d'artichaut Très bien Lynn Je dirais que vous avez pas chômé Venez me voir si jamais vous avez besoin d'un compagnon de voyage compétent Mon contrat avec Argos se termine Et je dirais pas non à un changement de décor Vous êtes prête à quitter Argos ? Après tout ça ? Sans pro... Allez, viens avec nous Ce sera avec plaisir Je suis pas exigeante sur mes affectations Je vais là où on a besoin de moi Parfait Ah mais j'ai que deux places dans le vaisseau Merde Bon, je vais me mettre au travail On discutera plus tard Putain mon, Sarah Va falloir qu'on se trouve un vaisseau, Sarah Parce que Sarah c'est ma femme, Lynn Bonne chance pour retrouver Barrett Et ouvrez l'oeil aussi pour l'heure D'accord Bon, va falloir que je me trouve un vaisseau plus gros On retournera à New Atlantis Pour prendre un vaisseau avec plus de place Je crois qu'il m'en reste un Bien, fouillons cette planète Continue à scanner Je suis sûre qu'il y a quelque chose pas loin Il y a pas mal de choses ma chère Sarah En fait, il y a pas grand chose Il y a que dalle Par contre, cette planète, elle est jolie Montagneux, là On se croit en Afghanistan Dépêchez-vous de descendre cette colline Il y a peut-être des talibans quelque part Armée d'Aka 47 De Kalashnikov Kalashnikov ou Kalashnikov Kalashnikov Je sais pas pourquoi j'ai toujours dit Kalashnikov Je sais pas pourquoi Ah ah On m'en laisse plus qu'un Mais par contre, cette planète, elle est vide Il n'y a rien Il n'y a pas de grotte Il n'y a pas de structure Il n'y a que dalle Parce que ça fait un moment qu'on marche Et putain Vide Attendez, est-ce qu'on peut pas changer de Parce que là, nous sommes ici Est-ce que je peux Les dunes gelées Il y aura sûrement des ressources Qu'il n'y a pas ailleurs Putain, j'ai l'impression de mal parler le français C'est un truc de fou Oui, par contre là Vu qu'il caille ici On va changer de combinaison J'ai l'impression que ça passe en fait Oh putain, on l'a Non mais, vous avez vu les gars Les gars Parfait Et voilà C'est analysé à fond Et là, le seul truc qu'on a scanné C'est une grotte En fait, il n'y a vraiment que dalle Bon, cette planète Elle est faite Barrons-nous J'ai des choses pour vous Bon, et bah vous savez quoi Avant d'aller sauver Barrette Barrette de shit On va Putain, la flotte écarlate Vite, il faut les sauver Il ne faut pas que je me trompe de De cible Un baiser déjà Putain, c'est la guerre Et le type parle de leur Parle de leur vie Et de leur ghost C'est pas ce que je voulais faire Le con Il faut que mon bouclier se recharge Je me suis mis dans la merde On va péter On va péter On vient de gamine à bord Ah bah la gamine à bord Elle est morte Voilà, tout le monde est mort Attendez, mais J'ai voulu sauver des Des alliés Je me retrouve tout seul Contre une flotte de pirates Qu'est-ce que tu veux que je fasse On va recommencer C'est pas grave Je veux me faire ces maudits pirates Qui s'attaquent à des innocents Oh, je reprends de là Oh Oh, j'aurais dû sauvegarder J'arrive pas à croire Qu'on se soit mis dans ce pétrin Tu veux bien de terre J'essaie de faire des calculs D'astroportation Avant que nous ne soyons plus apportés Apportés de quoi ? Putain, donc je crois que Je dois rescanner la planète Oh là 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 Quand on sera en dehors du système La bande passant Passera de vitesse instantanée A encéphalogramme plat Et à quoi ? Ça nous servira D'envoyer une transmission là-bas Alors ? Vous avez remis ? On passe tout ça là Ok, je l'affecte au vaisseau Sarah aussi Bon, je vais me mettre au travail Où est Sarah là ? Elle est là Elle me suit, c'est bon Bon, allez Ça va On sait où se trouvent les ressources Donc ça va le faire Quelque chose d'intéressant à porter ? Ok Ok Et du coup après Et du coup après On s'était téléportés On va retourner au même endroit C'était par ici Tout à l'heure j'avais eu tellement de chance Je me TP Je me retrouve Nez à nez avec le truc Ok Ok c'est bon 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 Cette fois-ci On fait pas le con Allez Je sauvegarde Sauvegarde rapide Bon On va voir par contre Si les Ce qui s'est passé tout à l'heure C'est aléatoire Ou si c'est vraiment scripté Si c'est aléatoire On l'aura peut-être pas Et si c'est scripté C'est sûr On l'aura Extinction des rétrofusées Orbite stabilisée Ouais donc c'est aléatoire Ici les croisières économiques de Faraday Les gens à bord Demandent à parler à Un vrai capitaine de vaisseau D'accord Si vous avez un peu de temps Ce serait très apprécié Mais rien de plus Je suis Surprise que vous répondiez à notre appel Ouais donc c'est aléatoire Je peux poser la première question ? Je parle encore au capitaine Cindy va former une file d'attente Vous voulez vraiment répondre A leurs interrogations Elles sont un peu Étranges Je répondrai à vos questions avec plaisir Ça va bien nous aider Très bien Qui veut Première question Est-ce qu'il y a de l'action Et du fun non-stop Quand on est capitaine ? Comme dans le film Le retour de l'Interceptor Hum Il y a des dangers Mais c'est loin d'être aussi glamour Que dans les films Oh Je m'attendais à ce que ce soit trépidant Tout le temps Je suis sûre que le capitaine Est très occupé Et n'a pas le temps Pour toutes vos questions Si vous avez les moyens D'avoir votre propre vaisseau Vous devez être super riche Vous êtes célibataire ? Ah bonté divine Le coût d'entretien d'un vaisseau est élevé Je m'en sors Riche et qui sait s'exprimer Intriguant Dernière question Dernière L'espace est un foutoir sans nom Si vous pouviez forcer ces maudits politiciens A changer une chose Qu'est-ce que ce serait ? Hum De nouvelles têtes pensantes Les politiciens actuels Sont des incompétents chroniques Ah ça j'aime bien Il faudrait tous les dégager Merci à vous capitaine Pour cette pause bienvenue J'ai une question Est-ce que c'est vrai Que les capitaines Ont une personne dans chaque port ? Vous savez Une personne spéciale Pour la mort Ou juste du sexe Inutile de répondre à ça Hum Oui Quelle question intéressante Allez-y Dites-nous Capitaine Ah ça intéresse ça Les voyages dans l'espace Sont comme les romans à l'eau de rose Mais en plus juteux Je le savais J'en étais sûre C'est fini Que tout le monde regagne son siège Coupez l'intercom Vous avez une patience A toute épreuve Ce groupe est très Énergique Je vois ça Je réponds à des questions Je reçois de la thune Et quasiment 4000 balles en plus Très bien Ça c'est quoi comme mission ça ? Ah oui ça c'est la quête pour Pour Barrette Du coup ça c'est fait Ça c'est fait On est à 42% dans ce système Le système Narion Mais j'ai fait une planète ici J'ai fait la quête J'ai fait la quête Mais je l'ai pas fait celle-ci Pour qu'elle me dise Pour qu'elle me dise qu'elle est verte Très chelou Bien Partons sur Altaïr 4D Et du coup les gars On va mettre fin A cet épisode 13 du coup Ou 12 Je ne sais plus Je suis perdu Je l'ai sauvé On est pile sur la cible On est pile sur la cible Super Tu sais quoi Robin ? T'as gagné Je vais demander à cet inconnu Dans les profondeurs de l'espace S'il sait mieux que moi Comment aller de là Hé papa Tu m'iras une histoire ce soir Avant de dormir Histoire ? Oui pourquoi pas Aidez-moi Parce qu'on a sauvé trop loin C'est qui lui ? Oh merde T'as vos gueules derrière là Le père et sa fille Essaye donc de m'en empêcher Je suis encore là Oh au cas où vous vouliez vraiment des indications Oui oui Désolé pour ça Quelqu'un ici a tendance à devenir un peu susceptible Quand elle adore Et mon cul c'est du poulet Tu vas voir On va nous dire que c'est tout droit Ah oui ? Eh ben c'est ce qu'on va voir Votre femme a raison Vous allez dans le mauvais sens Tu vois John ? Je te l'avais bien dit Ok ok Tu avais raison T'es contente maintenant ? Je vais en entendre parler pendant 20 ans Merci pour votre aide Allez-y Allez-y Mais je vais là où je veux mon pote Bon Bah les gars Du coup Hop Je coupe les moteurs Voilà Bien Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Salut tout le monde Sous-titrage On va voir